Au sommaire, actualité en RDC, le président Banda Cani au sujet de la visite de Sarkozy en Afrique. Actualité en France et pour finir, actualité en Europe, selon Thierry Messant, les attentats de Paris et de Bruxelles sont directement liés à Erdogan. Commençons tout de suite avec la RDC. Grogne, cet avant-midi à la fonction publique, une soixantaine d'agents et fonctionnaires de l'État a fait urruption devant les bâtiments de la fonction publique. Ces derniers revendiquent leur recensement et leur mécanisation. Les détails dans ce journal. A Kasumbalessa, 2700 cartons de cuisses de poulet en provenance des États-Unis d'Amérique via la Namibie ont été déclarés avariés par l'office congolais des contrôles. Ils ont été immédiatement incinérés. Tout de suite, intervention du président Banda Cani au sujet de Sarkozy en Afrique. Donald Trump a simplement dit que Sarkozy était un terroriste, qu'il fallait qu'on arrête, que c'est une catastrophe. C'est ce qu'il a dit. Il a dit. Il a dit qu'en le recevant en Côte d'Ivoire, Ouattara était le pire des présidents africains. C'est les mots qu'il a utilisés. Ce sont les mots que Donald Trump a utilisés. Je l'ai rappelé ici lors d'une émission précédente. Je l'ai rappelé. Dans Sarkozy, il essaie de répondre. Vous savez qu'il y a des gens comme ça dans la vie. Il y a des monstres dans la vie. L'histoire est pavée de monstres. Hitler était un monstre. Au-delà de tout ce qu'on a rajouté de sa vie, c'était un monstre. Il y a des gens africains qui ont été des monstres pour la population. Mobutu était un monstre. D'autres monstres existent. N'Djamena a souvent de le rappeler ici. Il y a des monstres, il y a des gens comme ça qui sont fondamentalement mauvais. Il n'attendait pas d'eux qui disent des choses qui ne ressemblent pas à ce qu'ils sont intérieurement. Donc Sarkozy, Nicolas Sarkozy est de ceux-là. Il n'attendait pas de lui qu'il change. Il ne changera pas. Parce qu'il est comme ça. Donc après avoir salué, je salue tous les panélices du monde entier. Mes collègues panélistes du Tchad, mon ami Bété, mon frère bien-aimé Aïssi, et mon bien-aimé professeur Sitak. Je salue mon ami Aoumou Ayaoundé et notre ami Isaac qui est là. Je salue Sérusalem Djamène, mon ami Djakité, tout ce que tu as déjà présenté sur ce plateau. Vous ne pouvez pas répéter ce qui a été dit. Je voulais seulement ajouter que Nicolas Sarkozy active les réseaux. Djakité vient de le dire. Il faut dire que ces réseaux-là constituent une cumulation, une cumulation de capitaux financiers, de capitaux politiques, de capitaux ésotériques, qui mis ensemble, confèrent de l'influence et une certaine puissance, que M. Sarkozy veut exhiber en ce temps-ci où il envoie d'être le premier président qui va être pratiquement traduit en justice en France. Premier président dans l'histoire de la France. Du moins, depuis... Depuis son... Depuis son... Oui, depuis De Gaulle. Oui, De Gaulle. Donc, il faut qu'il continue à montrer qu'il pèse et que la République française a à perdre à vouloir le traduire en justice. Il se battra jusqu'au bout, en vain, certes, mais il va se battre. Et il faut savoir qu'il est en train de mener une bataille judiciaire qui va être longue. Et ça demande de l'argent. La justice, les frais d'avocats coûtent très cher à l'autre. Ça demande de l'argent. Donc, il a besoin d'argent. Il a besoin d'argent. Donc, il y a tous ces paramètres qui entrent en jeu. C'est normal qu'il vienne donc y activer ses réseaux pour ne pas répéter ce qui a été dit. Alors, rapidement, il y a... Mon ami Célestin Djamène a convoqué des éléments tout à l'heure. L'acteur triomphale que Sarkozy a eu en Côte d'Ivoire, M. Djamène sait très bien comment on fabrique ce genre de choses. Donc, ça se fabrique. Donc, on a fabriqué un acteur triomphale. Ça ne doit pas nous tromper. Ça ne doit pas servir de motif pour insulter tous les Africains, généraliser la malédiction qui frappe tous les Africains. Pas du tout. Alors, il a posé une question fondamentale. Pourquoi finançons-nous des types comme Sarkozy ? Mais, Célestin Djamène n'a pas lu François-Lanon. François-Lanon nous a enseigné ce qu'on appelle masque noir, peau blanche, c'est-à-dire peau peau noir, masque blanc. Il nous a enseigné ça. Et c'est quoi ? C'est la théorie des faux interlocuteurs. C'est-à-dire que le système impérialiste en général et le système necolonialiste français joue ce qu'on appelle la théorie des faux interlocuteurs. On vous place des faux interlocuteurs et on dit qu'ils parlent à votre nom. C'est parce qu'il y a quelqu'un noir qui est africain de façon fondamentale. L'africain, ce n'est pas la peau noire de manière fondamentale. Je trouve que c'est très important. On est noir parce qu'on porte l'idéal qui a caractérisé la grande Afrique depuis l'Égypte antique, depuis les antiquités inubiennes, en passant par celle du Congo. Il y a un grand idéal qui a façonné l'Afrique et qui a permis à ce continent d'être la mère de l'humanité, d'être la mère de la civilisation. C'est cela qui, de mon point de vue, fonde l'africanité. Ce n'est pas la peau. Ce n'est pas la peau noire. Quand Sarkozy vient rencontrer Sassou Nguesso, le président Sassou Nguesso du Congo, il vient voir son frère. Le président Sassou a la peau noire, mais c'est un blanc. C'est un blanc. C'est son frère. Vous rejoignez Simo qui disait qu'il partait dans sa plantation de la Côte d'Ivoire. Quand il vient voir le président Ouattara de la Côte d'Ivoire, il vient voir son frère. M. Ouattara et M. Sassou sont plus frères de Sarkozy que M. Djamain, un frère de Sassou Nguesso et de Ouattara. Djamain le connaît, Djamain le sait. Donc nous n'allons pas entrer dans ce jeu-là pour nous flageller. Là où ce n'est pas nécessaire, nous aggraver davantage, maudire davantage les Africains. Même quand ils ne le méritent pas. Tout de suite, Actualité en France. Raid à criquette, l'homme arrêté le 24 mars à Argenteuil, préparait une attaque terroriste de grande envergure. Du pain béni pour le gouvernement socialiste, empêtré dans les échecs politiques. Nouvelle journée de grève contre la loi travail. Après le retrait de la réforme constitutionnelle, François Hollande doit affronter la rue et essuyer un nouveau désaveu. L'armée syrienne et ses alliés gagnent du terrain sur l'État islamique. Les négociations pour une transition politique sont au point mort. L'opposition réclame l'exclusion de Bachar al-Assad. Madame, Monsieur, bonsoir. Coup de filet et gagnant pour la police. Réda Criquette, il y a une semaine à Argenteuil, était au cœur d'un réseau terroriste international. Un arsenal important a été découvert sans son appartement. De nombreuses connexions avec des islamistes ont également été établies. Alexandre Rivet. Réda Criquette, l'homme de 34 ans interpellé dans le Val d'Oise, était lourdement équipé. Mercredi soir, le procureur de la République, François Molin, a dressé le bilan de la perquisition menée au domicile du terroriste ainsi que celui de ses premiers interrogatoires. Il a prétendu que cet individu, accompagné d'un second, avait déposé du matériel chimique, puis des armes et avait confectionné des explosifs sur place. Il indiquait que toutes ces opérations avaient eu lieu 7 à 10 mois auparavant et il a ajouté avoir lui-même acheté du matériel de chimie à la demande de son commanditaire initial. La DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, est remontée jusqu'à Réda Criquette en enquêtant sur un homme arrêté en Turquie lors de l'été 2015 et expulsé vers la France dans la foulée. Des liens ont également été établis entre eux et les trois hommes arrêtés dimanche à Rotterdam, aux Pays-Bas. Parmi eux, Anis Bari, née en région parisienne et faisant déjà l'objet d'un dépôt de mandat d'arrêt européen. De leur côté, les services de renseignement belges ont arrêté deux Algériens, également complices de Réda Criquette. Parmi eux, un certain Abderrahman, impliqué dans l'assassinat du commandant Massoud en 2001. Ses arrestations successives, quelques jours après les attentats de Bruxelles, entraînent différentes interrogations. Ces islamistes ne pouvaient-ils pas être neutralisés plus tôt ? Combien d'individus dangereux sont encore en liberté ? Malgré ces questions sans réponse, une certitude, cette vague d'interpellations est un joli coup de pub pour le gouvernement. Une pub qui ne suffira sans doute pas à faire croire en une réelle efficacité des socialistes pour protéger les Français. Et pour finir, Europe, selon Thierry Messant, les attentats de Paris et de Bruxelles sont directement liés à Erdogan. Les dirigeants européens répondent par des mesures de développement d'un État policier sans aucun rapport avec ces attentats, puisque la réponse à des attentats doit d'abord être politique. Que s'est-il vraiment passé ? Pour comprendre, nous devons revenir en arrière et avoir une idée d'ensemble du conflit entre la Turquie et l'Union européenne. Vous devez vous souvenir que, début 2011, le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, était allé négocier avec son homologue turc, M. Davoutoglou, l'actuel Premier ministre, un traité qui est resté secret, mais dont on connaît les clauses. Et donc ce traité prévoyait la participation de la Turquie à la guerre qui venait de commencer en Libye et à celle qui allait avoir lieu par la suite en Syrie. Mais l'une des clauses de ce traité prévoyait que la France allait aider la Turquie à régler la question kurde sans porter atteinte à l'intégrité du territoire turc. C'est-à-dire que ce que proposait la France, c'était de construire un nouvel État, qu'on appellerait Kurdistan, qui pourrait se trouver à cheval sur l'Irak et sur la Syrie, et vers lequel on pourrait expulser par la suite les Kurdes turcs, puisque l'obsession de M. Erdogan est de purifier son ethnie turque en expulsant ou en tuant, si nécessaire, les Kurdes qui habitent là, ainsi que les chrétiens qui, d'après lui, ne font pas partie du peuple turc au sens originel du terme, c'est-à-dire les descendants des Huns de Attila qui ont traversé l'Asie centrale et sont venus jusqu'à cet endroit. Lorsque la guerre en Syrie a commencé, M. Hollande s'est engagé dans la voie qu'avait tracée Alain Juppé. À la fin de 2014, il a reçu officiellement le M. Erdogan, qui à l'époque était Premier ministre, en France, et lorsqu'ils étaient à l'Élysée, il a fait entrer secrètement dans cette réunion le chef des Kurdes de Syrie, Salih Muslim. Salih Muslim, officiellement, c'est un des dirigeants du YPG, c'est-à-dire la branche syrienne du PKK turc, et en venant là, évidemment, il trahissait le PKK turc et son chef, Abdullah Ocalan. M. Hollande et M. Erdogan se sont engagés à ce que Salih Muslim devienne le chef de l'État qu'ils allaient construire en Syrie. Les choses ont continué de cette manière. Cependant, il y a eu l'affaire de Kobané, et si vous vous souvenez, ça a été une surprise pour tout le monde, puisque les Kurdes ont réussi à vaincre l'État islamique. Donc, à ce moment-là, il y a eu un changement dans l'attitude des dirigeants européens, et tout le monde a commencé à dire qu'il faut soutenir les Kurdes contre l'État islamique. Donc, M. Hollande s'est adapté à cette situation, et il a reçu officiellement, cette fois-ci, à l'Élysée, l'autre coprésidente du YPG, ainsi d'ailleurs qu'une commandante du YPG qui s'est présentée en uniforme léopard à la Réunion à l'Élysée. Pour M. Erdogan, ce revirement était totalement inacceptable. Cependant, à ce moment-là, est à commencer la vague de migration dans l'Union européenne lorsqu'on a publié la photographie d'un jeune kurde qui était mort sur les plages turques. M. Erdogan a essayé de faire pression sur la France et n'y étant pas parvenu, lorsque les troupes russes ont commencé leur bombardement de la Syrie, il a déclenché l'opération de novembre, les attentats à Paris. Par la suite, M. Erdogan est entré en conflit avec une partie de l'Union européenne qui refusait de lui verser 3 milliards d'euros par an de manière à ce qu'il puisse continuer la guerre en Syrie. Il a exigé qu'on lui laisse la libre circulation des personnes ayant un passeport turc, ce qui lui aurait permis, à défaut d'expulser les Kurdes vers la Syrie, de les faire partir vers l'Union européenne. La Belgique s'est gravement opposée à cette opération et le président Erdogan, dans un magnifique discours, a directement menacé la Belgique et l'Union européenne et il a lancé l'attaque à Bruxelles. Il n'y a aucune raison pour que la bombe d'Ankara n'explose pas aussi à Bruxelles où les partisans de l'organisation terroriste PKK ont pu manifester au cœur de la ville ou ailleurs en Europe. Donc désormais, les choses sont assez claires. Cependant, l'Union européenne ne réagit pas.